A Rome, des nouvelles rassurantes du pape François opérée aujourd'hui pour éviter une occlusion intestinale. Le souverain pontife est, rappelons-le, âgé de 86 ans, évidemment, on s'inquiétait de sa santé. Alors, quelles sont les dernières nouvelles ce soir, Inès Zegloul ? Eh bien, l'opération est terminée et sans complications. D'après les dernières nouvelles du Saint-Siège, le pape François se trouve actuellement dans sa chambre. Il était arrivé sous escorte policière à l'hôpital Geméli de Rome à la mi-journée. L'intervention a duré trois heures pour soigner une hernie abdominale avec risque d'occlusion intestinale. Les symptômes s'étaient aggravés, trop récurrents et douloureux, rendant l'opération chirurgicale nécessaire. Une incision au niveau de l'abdomen, puis la pose d'une prothèse. Et si le geste provoque rarement des complications, c'était l'anesthésie générale qui inquiétait en raison de l'âge et de la santé du patient. Problème de hanche, de genou, une infection respiratoire en mars dernier. Il y a deux ans déjà, le pape Argentin était hospitalisé une dizaine de jours dans le même hôpital pour une lourde opération au colon. Il s'était fait retirer 33 centimètres d'intestin. Pour cette nouvelle intervention, le Vatican annonce d'ores et déjà plusieurs jours d'hospitalisation et de repos. Les audiences sont-elles annulées jusqu'au 18 juin ? François devrait séjourner au dixième étage de l'hôpital Geméli, réservé au pape, dans le même appartement utilisé autrefois par Jean-Paul II. Et le compte Twitter de l'Église catholique de France lance un hashtag « Prions pour François ».